Comment faire fonctionner votre foi? Chapitre 3 Livre écrit par le pasteur Christ Oyaki Lomé La traduction et la lecture vous êtes offertes par les vérités de l'évangile Chapitre 3 Jésus nous a appris comment recevoir Jésus a donné l'enseignement le plus profond sur le sujet de la foi Dans Marc 11, verset 24 Il a dit C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Fin du verset Dans ce verset, il nous a montré comment prier et comment recevoir des réponses au même moment Cependant, de nombreux chrétiens sont restés d'un seul côté de cette vérité toute leur vie Ils ont seulement appris à prier Mais n'ont pas appris comment recevoir Ils ont une croyance solide en la prière Mais la prière seule ne peut rien changer si ils ne savent pas comment recevoir Nous devons savoir quoi faire pour recevoir les réponses à nos prières Le principe pour recevoir Jésus a dit Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Jésus nous enseigne comment recevoir dans la dernière partie de ce verset Il nous montre le principe pour recevoir dans Matthieu 7, verset 8 Il dit Car quiconque demande reçoit Et dans Jean 15, verset 16 Il nous fait savoir que nous sommes choisis et ordonnés pour recevoir des réponses lorsque nous prions Le verset dit Mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établi Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne Fin du verset Jésus n'a jamais menti à personne Il a toujours été clair et succinct dans sa communication et n'a jamais été évasif Il a dit exactement ce qu'il voulait dire Et pensait exactement ce qu'il a dit A cette occasion, il a dit Matthieu 7, verset 7 à 8 Quel est alors le problème avec beaucoup de chrétiens ? Pourquoi ne reçoivent-ils pas ? La prière ne sert à rien s'il n'y a pas de réception Prier sans recevoir est une religion Et la religion ne vous donne rien que la frustration Tellement de personnes sont entrées dans le christianisme avec un état d'esprit religieux Ils voient la prière comme une heure ou un temps de monologue religieux Ils passent beaucoup de temps à s'exercer dans la prière Mais à la fin de la journée, ils sont frustrés parce qu'ils ne reçoivent pas de réponse Bien sûr, il existe différents types de prières Et j'en ai traité dans un autre livre Toutes les prières ne sont pas des demandes Cependant, ici, nous parlons des prières de requêtes Lorsque vous priez, Dieu répond toujours Par conséquent, tout ce que vous avez à faire est de croire que vous avez reçu tout ce que vous avez demandé Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu répond lorsque vous priez Mais c'est vous qui devez gérer le côté recevoir Il y a une attitude de foi qui détermine si vous recevez des réponses à votre prière ou non Supposons que vous avez prié et demandé à Dieu une chose particulière Si vous croyez vraiment aux paroles de Jésus Après avoir prié, vous devez vous réjouir immédiatement Vous féliciter et déclarer Wow, merci Seigneur, gloire à Dieu, j'ai ce que j'ai demandé Même si votre demande n'est pas vue de vos yeux physiques Vous devez agir comme si vous l'aviez déjà reçu Dès le moment où vous avez prié C'est ce que Jésus a dit C'est ça le principe pour recevoir Vous commencerez à agir et à démontrer votre foi En vous réjouissant et en louant Dieu pour votre miracle Ne vous plaignez pas, recevez seulement La prière n'est pas un moyen ou une place pour rappeler à Dieu vos besoins Et pour vous plaindre de toutes les choses qui vous troublent Malheureusement, c'est ce que font beaucoup de personnes Lorsqu'ils prient, ils se plaignent au lieu de proclamer la parole et de créer ce qu'ils veulent voir Jésus a dit Lorsque vous priez, croyez Il n'a pas dit de se plaindre Il a dit croire Mais croire en quoi ? Croire que vous avez reçu Il est allé plus loin en disant Si vous croyez que vous avez reçu Cette chose apparaîtra Elle deviendra votre Alors, après avoir prié Parce que vous savez que vous avez reçu Commencez à vous réjouir C'est comme quelqu'un qui possède une voiture Il a conduit au travail La gare sur le parking Et entre dans son bureau Pendant qu'il est au bureau Sa voiture n'est certainement pas à ses côtés Ou dans le bureau Mais il a confiance et a l'assurance Qu'elle est garée en toute sécurité sur le parking Il sait qu'il a une voiture Cela n'aurait aucun sens s'il commençait à agir Comme s'il ne savait pas qu'il possédait une voiture En esprit, recevoir de Dieu est ainsi Vous savez dans votre esprit Que vous avez ce que vous avez demandé Quand vous avez prié Dans cette phase-là Vous n'essayez plus de croire que vous avez reçu Vous savez avec certitude Que vous avez reçu Pendant la prière Vous savez que vous l'avez Par exemple Si vous avez demandé une voiture Et que pendant la prière Vous vous voyez conduire cette voiture Peu de temps après la prière Ne faites pas comme si vous l'aviez perdu Ou que vous ne l'avez jamais reçu Ne commencez pas à vous plaindre Et à murmurer Parce que vous savez dans votre esprit Que vous avez reçu déjà Conservez alors une bonne attitude de foi Lorsque vous comprenez Cette vérité Que je partage avec vous Vous arrêterez d'essayer De forcer Dieu A vous donner quelque chose Ou de faire quelque chose pour vous En réalité Vous ne pouvez vraiment pas le forcer A faire quoi que ce soit pour vous De toute façon Puisqu'il a déjà tout fait Ce qu'il devait faire pour vous C'est pourquoi il a dit Car tout est à vous 1 Corinthiens 3 verset 21 Tout ce que Dieu attend de vous maintenant C'est que vous recevez Toutes ces choses C'est-à-dire Recevoir tout ce qu'il a dit Qui vous revient de droit Qui vous appartient dans sa parole Lorsque vous recevez Une parole de bénédiction de Dieu Dans votre esprit Elle produit dans votre vie Automatiquement La bénédiction dont elle parle Peut-être que vous avez prié Dieu pour un enfant Un nouveau travail Ou quoi que ce soit Après un certain temps Vous pourriez commencer A demander Ou à poser des questions Telles que Dois-je continuer à demander Ou devrais-je simplement Croire que j'ai reçu Non Ne croyez pas que vous avez reçu Recevez tout simplement Une fois que vous avez reçu quelque chose Vous n'avez plus besoin De croire que vous l'avez reçu Il devient votre au moment Où vous le recevez Et vous le recevez Et vous le recevez